Bonjour, c'est Dominique. Alors, on continue. Alors, comme je vous disais, j'avais tout installé dans les rubans. Alors, vous voyez, j'en ai profité pour mettre mes incrustations ici. Ici aussi. Ici, j'ai mis un bleu. Puis, par-dessus, j'ai mis une petite bordure de petit coquillage. Je trouvais ça faisait joli. Puis ici, je vais mettre des strass plus tard. Je laisse ça comme ça. Alors, tout est bien, celui d'ici. Tout prêt. Alors, comme je vous avais expliqué, j'ai coupé le morceau qui est exactement la hauteur moins 2 à 3 mm total pour pouvoir, une fois qu'on a centré, qu'il nous reste environ 1 mm ou 2 sur le côté ici qu'on voit la bordure. OK? Alors là, attention si c'est pas exactement carré, comme vous voyez ici, c'est pas carré. Donc, il faut être certain de savoir qu'est-ce qui est le haut et qu'est-ce qui est le bas. Voilà. Fais faire ça. Alors là, moi, je sais que j'ai du papier et la cartonnette ici, donc, je prends la colle à papier. Ensuite, je vais prendre la colle à tissu pour mettre sur les morceaux de tissu qu'il y a ici. Alors, je vais aller avec... J'ai ma flèche derrière. Alors, je me laisse l'espace en haut et en bas. Alors, je vais en mettre beaucoup parce que le temps que je vais coller ça, ça va prendre un petit peu de temps puis je ne voudrais pas que la colle, s'il n'y en a pas suffisamment, que ça sèche trop vite. Alors ici, je vais prendre la colle à tissu puis... Alors là, j'en mets partout ici. J'en mets beaucoup aussi. Ça, j'ai toujours tendance à ne pas en mettre suffisamment. Puis je pense que ça entre dans le tissu puis ça ne colle pas. Alors, il faut en mettre plus. Il faut bien aller dans les coins. Alors ici, moi, je vais en remettre un peu ici sur le côté, ici. Surtout sur les côtés ici qui vont plier. Ici, ici. Voilà. Puis pour la colle à papier, vous en mettez sur chaque côté des cartonnettes, chaque côté des espaces entre les cartonnettes. C'est important pour que quand on va arriver pour plier, que ça plie bien, bien droit. Plus que ça. Voilà. Ouf! C'est dur pour les doigts. Les articulations des mains. Alors ici, vous calculez votre 1 ou 1.2 ou quoi que ce soit que vous avez décidé de... l'espace en haut et en bas. Alors que ce soit bien droit. Vous voyez, la même chose sur les quatre coins. Alors ici, j'ai un millimètre. Un millimètre. Là, je vais presser tout ça. Parfois, ce qui arrive, c'est qu'ici, ce n'est pas suffisamment collé sur le long des tissus. C'est pour ça, j'en ai ajouté. J'en ai mis un sur le papier et sur le tissu. Je crois que ça va faire une bonne différence. Puis ici, il faut bien, bien, bien presser partout. Ça, il faut attendre. Il faut presser longtemps. Une longue minute. Il faut attendre que ce soit bien pris. Alors moi, pour les besoins de la caméra, peut-être, de la vidéo, je vais peut-être un peu négligée. mais je vais pouvoir retourner pour que le centre soit bien collé. Après ça, on a accès sur les côtés. Parfois, c'est le centre qu'on n'a pas... Si ce n'est pas bien collé, on n'a plus accès après. Alors là, ce que je dois faire... Alors là, on ne plie pas ça. Là, vous vous attendez. Vous pressez pendant au moins deux minutes. Puis ensuite, vous attendez au moins dix, quinze minutes. Peut-être même trente minutes, si vous pouvez, avant qu'on plie. Ça, je vais faire ça avec vous la prochaine fois parce que il faut que je laisse sécher moi aussi. Alors ici, je vais faire... Je vais chercher avec mes doigts pour voir où est l'espace entre les cartonnettes juste pour me faire une petite marque ici que je vois où est-ce que ça termine. Parce que je dois mesurer ici pour les doublures de pages. Alors là, les doublures de pages, si vous avez le papier 30-30, c'est l'idéal parce que je n'aurai pas assez grand ici pour faire toute la surface avec la doublure de pages avec un morceau qui est entré à l'intérieur parce que mon papier n'est pas assez grand. Alors si je le mets ici, comme ceci, vous voyez, je n'arrive pas tout à fait. Ce que je pourrais faire, c'est de le mettre qui arrive ici puis que j'ajoute un morceau ici plus tard. Et là, la pochette, elle, elle va se trouver arrêtée ici. Alors, moi, je pense que je vais décider vu que c'est tellement grand puis on a juste une pochette boite pour mettre des photos à l'intérieur. Alors, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais la faire arriver tout juste à 1 à 2 mm à gauche du pli ici. Quand on va travailler ici, ça va être à droite du pli, donc côté couverture et non côté tranche. Alors, il faut que on soit à 2 mm à l'intérieur. Alors, si je mesure ici, alors ça va, vous, si votre papier est plus grand, à ce moment-là, vous allez vous trouver à dépasser d'environ 1 cm. et puis, vous allez faire une ligne de pliure à environ 5 mm du bord de la cartonnette. Je ne sais pas si vous voyez bien, ici, parce qu'on va replier. Moi, du fait que mon papier n'est pas assez grand, alors je vais devoir plier quand même, parce que j'aime bien plier, ça renforce l'ouverture pour la doublure de page, ça fait que c'est plus solide. Alors, je vais me trouver à être encore plus court ici. Mais vous, si vous pouvez être à 5 mm ici, c'est parfait. Alors, vous allez avoir 1,5 cm ici à plier. Moi, je vais plier environ 1 cm seulement pour essayer de sauver un petit peu l'espace, mais c'est selon la grandeur de papier que vous avez. Pour clier de la hauteur, alors je me garde une bande de collage d'environ 1 cm en haut et en bas. Alors, j'ai fait une marque ici à 1 cm du coin. Ça, ça va être plié rabattu à l'intérieur. J'ai fait une marque ici puis je vais couper ici encore 1 cm pour que ça fasse ma bande de collage. Alors, je vais faire deux feuilles comme ça. parce que je fais une doublure de page sur les deux couverts. Alors, je vais couper ça. Bon, pour une fois, j'aurai des doublures de page qui ne seront pas toute la surface. De toute façon, on est tellement grand. Ce n'est pas nécessaire parce que... Je vais en profiter pour apprécier ça un petit peu. Ce n'est pas nécessaire d'avoir toute la grandeur parce que l'interaction sur le dessus ne sera pas si grande que ça. Alors, là, je prends ma bande de la planche à rainures. Alors, je vais faire sur la marque les deux marques que je me suis faites. Ici. Alors, moi, ça me donne un demi-pouce et neuf pouces sur ma planche. Alors, quelle que soit la hauteur de votre couvert ici, je peux vous donner la mesure du mien, mais si vous avez différent, alors, vous allez vous assurer d'être à un millimètre à l'intérieur. Idéalement, on va faire l'autre tout de suite. Donc, j'ai dit un demi-pouce et neuf pouces. Comme ceci. Et puis, neuf pouces. Puis, moi, je vais me faire une bande d'environ un centimètre ici. Ça, c'est pour le renforcement. Alors, un centimètre, c'est vraiment le minimum parce que il faut qu'on ait quand même suffisamment rabattu à l'intérieur. Vous allez comprendre quand on va le faire, ceux qui ne le comprennent pas. Alors, comme je vous dis, si vous avez du papier 30-30, vous avez été capable de vous rendre dépassé la largeur ici. Alors, vous coupez un centimètre plus loin que le bord de votre cartonnette ici. Puis, quand vous allez plier, alors, votre ligne de pliure, vous allez la faire à 5 millimètres à l'intérieur de la cartonnette. Donc, vous allez avoir 1,5 centimètre ici. Alors, ce qu'il faut, le plus important, c'est que le bord du pli à l'intérieur, avant que ça descende, sur le côté ici de la cartonnette, le plat, que ça vous arrive environ à 5 millimètres ici. Ça peut être plus si vous voulez, c'est le minimum de 5 millimètres. Alors, moi, dans mon cas, je vais me trouver à avoir juste 1 centimètre plié. C'est vraiment le gros minimum. Alors, ici, où est-ce que nos deux lignes de pliure se rencontrent, on a un carré. Alors, je vais faire un tout petit biseau. Tout ici, juste pour que ça puisse bien plier. Alors, il faut que ce soit à l'intérieur du pli. Au pire, si vous ne l'avez pas bien coupé, vous allez ajuster. Quand vous allez plier, vous allez voir si ça ne plie pas bien, vous allez ajuster. Puis, ici, où est-ce que je n'ai pas de pli, je fais juste un petit biseau ici pour qu'on ne voit pas les... la bande de collage, qu'on ne voit pas le côté, justement, la bande de collage sur le profil. Ici, comme ça. Comme ça. Puis, je bise à tout ici. Comme ceci. Et comme ceci. Voilà. Alors, si on plie tout ça, comme ceci. Ici. Puis, lui aussi. Alors, lui, ça se trouve à être celui du haut. Alors, on a les deux côtés. Bien, le haut, je ne devrais pas dire le haut parce que je me trouve à avoir mon ouverture de doublure de page sur le côté. Habituellement, je l'ai vu sur le haut. Mais là, je n'aurais pas eu suffisamment d'espace. Je suis assez large. Alors, j'ai décidé de la faire l'entrée ici. Alors, le côté, celui qui est tout seul de son côté, pas les deux côtés opposés. Ça, c'est les bandes de collage. Mais lui, c'est vraiment seulement une doublure. Alors, on met la colle à l'intérieur de la bande de collage. Ce n'est pas souvent qu'on le fait. Puis, on va plier. Alors, plier au centre. Puis, vous pliez comme ceci et comme ceci. Que ce soit bien droit. Alors ça, ça va se trouver à renforcer notre doublure de page. Le fait qu'il est plié comme ça, ça aide aussi pour éviter que quand on veut, parfois, on va avec un ongle pour ouvrir, on va chercher des choses. Puis, on endommage un peu le côté du papier. Alors ça, ça n'arrivera pas grâce à ça. Alors, j'en fais un autre ici. Je vous montre. Alors ça, c'est en haut, en bas. Et puis, sur le côté, alors celui du côté, je me trouve à mettre la colle à l'intérieur. Si jamais vous décidez de faire une doublure de page avec l'ouverture en haut, bien ça, ça se trouverait être le haut. C'est là où est-ce qu'il y a votre ouverture pour entrer une carte. comme une grande pochette. Alors, c'est ça qu'on va renforcer avec un pli comme ça. Alors, vous voyez pourquoi est-ce que je vais avoir un minimum un centimètre. Ça me donne quand même une bonne surface renforcée. Si vous avez plus, tant mieux. Alors là, je ne peux pas les installer tout de suite. Je vais regarder si je peux plier. Alors là, quand vous allez plier, vous allez lever ici. Vous presser ici, vous allez lever, vous allez voir où est-ce que le pli se fait. Puis là, avec votre outil, alors je le dis encore, je le dis souvent, alors vous avez besoin d'un outil qui n'est pas trop pointu, pas trop coupant. Puis ici, même si le bout est arrondi, on ne l'utilise pas le bout. Alors moi, vous voyez, si j'ai un gros bout arrondi, je ne l'utiliserais même pas pour aller presser à l'intérieur. Alors, ici, il y a un espace d'environ 3 à 4 mm. Alors, vous allez presser ici. Alors, vous avez remarqué que j'utilise juste ici. Je ne vais pas aller comme ça, parce que là, il y a un vide dessous. Certains, vous allez déchirer. Alors, on fait ça comme ça. Puis là, vous vous souvenez qu'on avait quand même un espace entre les deux cartonnettes qui fait que on a possibilité de faire deux plis. Certainement, là où il n'y a pas de tissu dans le milieu, mais là où il y a du tissu, probablement qu'il va y avoir juste un pli, parce que, à cause de l'épaisseur du tissu. Alors, vous faites ça les deux côtés. Une chose, si je vois mon pli, je l'avais fait tout à l'heure à cause de... je voulais calculer ma doublure de page, mais... c'était pour vous montrer rapidement. Idéalement, on attend d'avoir fait notre pli pour tout mesurer ça. Alors là, ça plie comme ceci. Je peux donner un petit air comme ceci pour l'aider. OK? Voilà. Alors, deux coupures de page. Alors là, je me trouve à mettre la colle sur un des deux côtés des bandes de collage. Juste un, tout de suite. Vous allez voir, c'est la façon la plus facile. Avant, je la faisais, je mettais la colle partout, j'installais, j'avais la colle sous les doigts, c'était l'enfer. Alors là, ce que je fais, c'est que je l'installe exactement, je mets la colle juste un côté à la fois. Alors là, je pourrais me rendre jusqu'à la fin du plateau avant la descente ici de ce qu'on vient de plier, ou je pourrais le mettre un petit peu plus loin, ça ne dérangerait pas, on va couvrir avec du papier design. Alors, je pense que je vais me garder ici, je me garde environ 1,2 cm. Alors moi, vu que je n'ai pas suffisamment de papier, alors ça me donne 1,3 cm. Ici, il reste un espace, ça sera couvert plus tard. Alors là, vous allez le placer, mais vous assurez que ici, vous soyez bien encore sur le côté de la 1 mm, finalement, de votre rebord. rebord. Idéalement, la largeur entre les plis devrait être la largeur du papier qu'on a ici. Alors moi, je me trouve à avoir peut-être un peu plus. Je pense que je vais aller refaire une ligne de pliure, ça vaut la peine. Alors, idéalement, c'est ça. La largeur ici, vous faites une ligne de pliure vis-à-vis la ligne du papier qu'on a mis au centre tout à l'heure, même chose ici. Alors moi, je me trouve à avoir 1 cm de trop. Je crois que je vais aller le replier. Je pense que ça vaut la peine. 1 cm de trop, ça veut dire que j'enlève un tout petit peu. Je vais lever ici, je vais enlever un tout petit peu ici, jusqu'à 1 cm, 1 mm, je veux dire. Est-ce que je dis 1 cm depuis tout à l'heure? Je voulais vraiment dire 1 mm. Alors, je vais refaire ma ligne de pliure à 1 mm, ici, à côté de celle que j'avais faite tout à l'heure. Je vais le trouver à la... Donc, j'ai ça ici, je vais le presser comme ça, ça va être plus facile. Comme ça. Voyez-vous, je vais chercher 1 mm de plus, plus court, ce qui fait que quand je vais plier ici, je vais arriver vraiment à 1 mm. Je vais passer plier. Je vais l'aider parce qu'il ne veut pas plier exactement. C'est un petit peu embêtant de travailler parce qu'on a beaucoup de largeur ici. je vais plier comme ceci et je pense que ça va être plus facile. Je vais aller presser un peu comme ça parce que là, quand on a deux pliés aussi proches qu'on doit insister sur un des deux, on n'a pas le choix que de les plier avec le plioir. Sinon, moi, je n'aime pas vraiment plier avec le plioir parce que je trouve que ça endommage un petit peu le papier. alors là, j'ai vraiment mon 1 mm ici de moins. Je vais le vérifier. Parfait. J'arrive exactement avec la hauteur ici. Alors là, ce que vous faites, faites la mesure avant de coller le premier morceau, ça va être plus facile. Alors là, vous allez mettre de la colle encore. Il faut que je change ma bouteille de colle. Alors encore ici sur l'extérieur de la bande de collage. puis vous allez mettre une ligne de colle aussi à la base ici parce que la carte qui va entrer dans la pochette va entrer par ici. Alors ici, c'est fermé. Alors on met une ligne de colle. Puis vous allez le placer comme ceci, bien droit. Comme ceci et ceci. Voilà. Tout est bien droit. Alors vous voyez, vous avez une belle pochette bien renforcée. ici. Grande, à souhait. Alors vous allez faire la même chose de l'autre côté. Alors moi, je vais aller ajuster mon petit 1 mm parce que je dois probablement être encore 1 mm trop large. Oui. Alors je vais aller ajuster encore pour refaire un pli à l'intérieur ici parce que je suis trop large. Ça ici, c'est trop large. Alors je vais aller refaire une ligne de pliure un petit peu peu 1 mm à l'intérieur. Je vais faire ça plus tard. Là, on va faire la pochette boîte. Alors la pochette boîte, je prends une autre feuille. Alors là, vous allez calculer quelle grandeur que vous voulez avoir. Alors moi, je vais faire la hauteur. OK. Pas trop profond parce que c'est difficile d'aller chercher des choses. Alors, je vais la faire peut-être ici. Moi, j'ai 12 cm ou 4 pouces et 3 quarts. Comme vous voulez. Alors ici, je vais commencer par me faire une ligne de pliure ici pour la bande de collage. alors je la fais je vais dépasser d'environ 2 cm ma marque. Alors j'ai fait ma ligne ici. J'ai dépassé ma marque qui est ici. J'ai dépassé un peu ici. Ensuite, je vais aller mesurer quelle largeur j'aimerais avoir dans la pochette boîte. Alors il faut que ça se contienne à l'intérieur de votre page ici. Alors moi, je vais la faire peut-être comme ça. Aléatoirement. Moi ici, ce que ça me donne, c'est 19 cm ou 7 pouces et demi. Alors je me fais une autre ligne là. Excusez, j'ai oublié de faire ma ligne de pliure. Alors j'ai oublié de faire mon petit gousset. Alors ici, vous voyez, après ma ligne de pliure pour la bande de collage, il faut que vous ajoutez un petit gousset de 3 mm pour faire une pochette boîte. Si vous voulez faire juste la pochette normale, vous faites la pochette normale. Alors je fais ma ligne ici. Je m'ajoute un petit 3 mm ici pour faire la boîte. Ça contient plus de choses. Alors j'ai ma bande de collage, 3 mm ici de gousset. J'ai ma boîte ici. Je me suis fait une marque ici. Encore un 3 mm. Puis là, je vais me trouver à couper ici ou garder une bande de collage. Je vais couper ça jusqu'en bas. Puis je vais décider de la hauteur. Alors ici, j'ai décidé de ma hauteur tout à l'heure. Donc je vais me faire une ligne de pliure là. Puis encore une ligne de 3 mm. Alors il faut que toujours vous ayez les mêmes lignes de 3 mm tout le tour. Ensuite, je vais couper plus bas ici. Je vais en laisser quand même un bon 2 cm. Seulement, on laisse un centimètre de bande de collage. Je trouve que c'est plus facile quand il est plus grand. Vous voyez? C'est ça que ça donne. Ici, vous avez tous les petits carrés. Vous enlevez tout ça. J'ai une technique aussi où est-ce qu'on garde un petit carré pour le coller à l'intérieur. Mais bon, je pense qu'on ne le fera pas aujourd'hui. Surtout si vous êtes débutant. On va y aller comme ça. C'est comme ça, je l'ai toujours fait. C'est dernièrement que j'ai changé. J'ai ajouté une petite technique pour renforcer le coin davantage. Alors là, j'efface mes marques. Toutes les marques que j'ai. On plie tout ça. Comme ceci. Comme ceci. Ici, ici. Ici, ici. Même chose. Tout vers l'intérieur. Alors, vous avez six plis à faire. Deux plis par côté. Comme ça. Ensuite, ce que vous faites, c'est que vous allez s'assurer que ça soit bien plié. OK. Un petit pli ici. Alors là, vous allez plier ici en 90 degrés. Vous allez mettre de la colle sur, ou bien ici, sur le bord ou sur la petite partie ici qui se trouve avec la bande de collage. Puis, vous allez l'entrer comme ceci à l'intérieur. Alors ici, c'est important que le coin, vous ayez vraiment 90 degrés pour que ce soit bien droit. Puis, c'est important aussi si vous voulez que ça soit droit ici aussi, vous tenez le pli qui est ici. Vous le tenez aussi. Ici aussi. Pour que ça fasse un angle de 90 degrés sur le petit gousset ici et ici aussi. Moi, j'aime bien mettre un outil derrière ou dessous pour aller presser pour ma colle. Alors, en ayant tenu ici pour faire un bel angle de 90 degrés, quand vous allez arriver pour faire la deuxième, on fait la même chose ici, on met de la colle ici, ça va se faire tout seul. Tout va être bien droit. Alors ici encore, on s'assure d'avoir un bel angle de 90 degrés ici. Puis, je mets trop de colle. Je mets ça ici dessus. On s'assure qu'ici aussi soit bien droit à 90 degrés. Une fois que c'est fait, vous allez presser. Comme ceci. C'est important de rabattre les côtés en premier et par-dessus, on rabat celui du bas pour faciliter quand on entre des choses. Regardez, ça va entrer bien comme ça. Ça va glisser le long de la bande de collage. Si vous avez celui-là à l'intérieur, vous arrivez pour glisser, ça va buter sur la bande de collage du bas. Alors lui, je ne regarde pas bien ce que je fais. Voilà, comme ça. C'est important d'avoir vos angles de 90 degrés. Prenez le temps de les faire un par un, un à la fois et puis de vraiment bien le faire. Tout ce qu'il vous reste à faire ensuite, c'est de mettre la colle partout ici puis de la coller ici. Regardez ce qu'il me reste de temps. Pour ce qui est du matage, alors ici, si vous voulez, vous pouvez faire une bordure de quelque chose. Alors peut-être, je ne sais pas si vous avez un poinçon pour faire une bordure, comme vous voulez. Moi, je vais peut-être faire un demi-cercle parce que je n'ai pas de bordure du tout. Je n'ai pas de coeur dans ça. Ce n'est pas d'histoire vraiment de coeur dans les... Même si on aime les animaux de la mer, les créatures de la mer et tout ça, je ne pense pas que ce soit un endroit vraiment pour mettre des coeurs. Alors je vais laisser droit ou je vais faire un demi-cercle ici. Alors une fois, vous avez collé tout ça, vous assurez que ce soit bien droit. Vous pouvez positionner où vous voulez. Pas trop haut parce qu'on veut quand même avoir de l'espace pour mettre des choses. Il faut une belle carte colorée. Alors là, vous allez l'avoir installée où ce que vous pouvez faire, vous pouvez coller tout le papier de fond ici si vous en avez. Ça peut être unier si vous voulez puis ensuite, vous allez ajouter des papiers de design comme vous voulez. Et puis ensuite, vous voulez installer à sa place. Mais si vous installez la pochette boîte après avoir maté, c'est important de biseauter les coins ici pour ne pas qu'on les voit. Alors quand on regarde comme ça l'album, on ne veut pas voir les coutures ou les bandes de collage ici. Alors il faut biseauter pour que ça soit un petit peu plus caché. Mais si vous la collez puis vous allez entrer un papier à l'intérieur qui est tout juste la largeur ici qui entre dans la pochette boîte. Alors à ce moment-là, vous allez avoir le papier qui va entrer à l'intérieur. Ça va se trouver à cacher les bandes de collage. Puis les biseauter si vous n'êtes pas certain mais ce n'est pas nécessaire de le faire dans ce cas-là. Alors moi, je vais mettre tout juste ici sur le côté. Je vais mettre un papier design ici puis je vais ajouter des bordures autour. Puis je vais mettre un beau papier design ici sur le dessus. Puis vous faites la même chose de l'autre côté. Alors moi, je vous reviens demain et puis je vais avoir tout ça terminé puis on va être rendu dans nos pages. Elles sont toutes prêtes. Alors on fait le système de reliure et puis on installe nos pages. Ça va être la prochaine la prochaine journée et puis on va probablement faire tout dans la même journée partie à partie B. Alors voilà. Et puis ici aussi, si vous voulez, vous pouvez ajouter une bande. Alors vous avez une bande supposons de la bonne largeur. Alors prenez environ un à deux centimètres plus grand ici. Alors vous allez avoir tout juste qui entre ici puis qui rentre ici. Puis vous allez le coller à un millimètre du bord comme ça. Votre bordure, votre bande comme ça. Alors moi je vous viens avec tout ça terminé, tout maté. Alors moi je vais travailler fort mais demain ça va être tout prêt puis vous, vous allez pouvoir le continuer. Et puis on va être rendu quand même à installer les pages. Alors voilà. Alors à demain. Merci. Bye bye.